Oui, un truc pareil, vous venez, on vous fait un budget par rapport à l'espace que vous avez, ça c'est un truc technique. Déjà approximativement pour votre espace. Eux autres viendront dans le cadre d'espèces, mais là pour votre espace, combien est-ce que vous mettez ? Vous avez mis à profit rapidement. Vous voulez tirer du piment dans ma bouche. Mais je vous dirai simplement que d'abord pour un plan, je vous dirai le rendement. Maintenant, ce que vous allez utiliser, c'est une question d'expertise. Vous comprenez ? D'abord, ça dépend du substrat que vous voulez utiliser, ça dépend du sachet que vous voulez utiliser. En fonction de vos moyens, vous payez ce qu'il va avoir. On vous fera un débit, ça c'est un débit qu'il faut faire en fonction de vos moyens. Mais ce qui est sûr, vous avez un plan. Vous aurez quand même ce qu'un plan peut produire. Normalement, en ensole, si vous traitez bien vos plans, vous les nourrissez bien, au moins vous avez 5 à 6 kilos par plan. Par plan. Quand vous dites plan, c'est... Oui, c'est ça. Exactement comme ça. Oui, oui. Donc nous pourrions avoir 4 à 5 kilos par plan. Ah oui, c'est inimaginable. Bien sûr, si vous nourrissez bien la plante, dès la pépinière jus, ce qu'a la production... Mais est-ce qu'en sol, ça serait pareil en sol ? En sol, oui, ça serait... Bon, naturellement, si vous êtes en plein champ, vous ne pourrez jamais avoir ce résultat. Vous ne pourrez jamais avoir ce résultat. Puisqu'il y a un apport en eau que vous apportez à chaque plan. Quand vous êtes en hydroponique, vous savez ce que vous apportez à chaque plan. Hydroponique, toujours pour dire à ceux qui nous suivent que c'est la culture hors sol. Voilà. Que nous appelons hydroponique. Voilà. Alors que si vous êtes en plein champ, vous attendez la clémence du ciel. S'il pleut, gloire à Dieu. S'il ne pleut pas, voilà, vous ne pourrez jamais avoir le même rendement. Et ceci, bien intéressant, vous pouvez produire dans une période, comment vous l'appelez souvent ? Une période où le climat pose problème. Le climat pose problème. Oui, oui, il n'y a pas la paix. La sécheresse. Vous pouvez faire votre tomate, vous pouvez produire la tomate. Si vous avez les installations qu'il faut pour le faire. La culture hors sol est plus profitable que la culture hors sol. Alors, ce que nous aimerions savoir, nous avons remarqué que vous avez pris des fils pour attacher les plantes pour que ça puisse rester en suspension. Et quelle est la raison qui vous pousse à le faire ? Voilà. Tout à l'heure, quand on parlait de la procédure, ici vous voyez les tuteurs. Les tuteurs. Vous appelez ça les tuteurs. Les tuteurs, c'est les tuteurs. Dans votre jargon. Oui, dans le jargon. D'accord. Donc, il faut quand même l'aider. Comme on le fait aussi pour les concombres et qu'on sort, c'est les tuteurs. Ça permet, vous voyez ici déjà, on a attaché ici pour supporter le poids là. Dès que ça va grossir, vous voyez, ça progresse. Oui. Ça progresse, ça progresse. Ça vient, les fruits viennent de sortir. Donc, au fur et à mesure que ça a grossi, la tille ne serait pas capable de supporter tout le poids. Oui. Donc, les tuteurs sont là pour l'aider à supporter. Au fur et à mesure que la plante monte. Les tuteurs pour donner une direction à la plante. Une direction à la plante. Vous voyez, on a parlé des nématodes tout à l'heure. Lorsque vous mettez les sachets au sol, d'abord, ça empêche les herbes de pousser, de déranger vos plants. Vous comprenez, ça empêche les herbes de pousser, de déranger vos plants. Ça empêche aussi d'autres éléments de monter, de rentrer dans votre subsa. Il y a d'autres détails. C'est pourquoi vous mettez les sachets. Oui, oui. Il y a d'autres détails. Vous réservez toujours pour ceux qui viendront se faire former. Voilà. Le problème ne se pose pas. Voilà. L'essentiel, il y est. Voilà. Là, tout de suite, quand on fait le récapitulatif, vous êtes entrepreneur, agripreneur, la culture hors sol de la tomate, de la tomate, principalement bio. Oui. Vous avez démarré cette année. Ici, je l'ai fait aussi en sol. D'accord. Oui. Vous voyez, chez moi, partout, vous voyez le maïs, vous voyez le manioc. Oui, bien sûr. Dans des pays, par exemple, on cultive la canne à sucre. Mais vous voyez, quand on dit un pays qui est fort… On cultive la canne à sucre hors sol? Non, pas hors sol. D'accord. La canne à sucre. Vous voyez, dans chaque maison, les gens plantent devant leur clôture, ils plantent de canne à sucre. Je suis, vous me rappelez, Singapour. Voilà. Où les habitants font la culture hors sol sur le dalle. Mais c'est ça. Vous avez des immeubles bien dressés, bien faits. Mais sur la dalle, vous avez l'agriculture hors sol qui s'étend à la paire de vue. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Justement, c'est pour cette raison que nous lançons l'appel à la formation. Puisque les gens sont à Cotonou. Ils se disent, bien, qu'est-ce que nous allons en faire? Oui, vous avez une dalle. Vous avez une cour dans votre maison. Vous n'êtes plus obligés de subir ce que les agriculteurs... Il y en a des bons agriculteurs, bien sûr, que nous encourageons, qui sont bien conscients. Mais bien sûr, il y en a plein dans le pays. Oui, mais d'autres, les choses qui vous font subir, vous pouvez refuser cela en mettant votre tomate, en mettant votre culture dans l'espace que vous avez. Et en devenant producteur vous-même de ce que vous mangez. Exactement. Voilà, bio toujours. Exactement. Voilà la question que je m'avais vous posée tout de suite. Oui. Est-ce l'aspect financier de la chose qui vous a poussé à le faire? Parce qu'on remarque que c'est productif. Est-ce l'aspect financier qui vous a poussé à le faire? Est-ce pour l'autosuffisance de la population? Pour quelle passion, en fait, vous vous êtes venu à la culture au sol? Oui, exactement. Je l'ai dit en termes de l'entretien. C'est toujours bien de le répéter pour ceux qui viennent de prendre place pour nous suivre. Exactement. J'aime bien voir les choses grandir. D'abord, l'une des raisons qui m'ont fait pousser vers le génie civil, quand j'étais enfant, j'aimais observer les maçons construits. Je vois un jour, quelqu'un qui creuse un trou, et puis quelques jours, vous venez, et vous voyez, bam! C'est du boum, quoi! C'est extraordinaire. Et j'aime voir, par exemple, vous voyez la production, vous voyez quelque chose, vous mettez une graine, et puis quelques jours, vous venez voir... Il n'a pas embrionné jusqu'à ce que ça... Oui, jusqu'à ce que ça... À l'état palduit. C'est extraordinaire. Ici, quand on dit l'agriculture au sol, c'est le serre. On parle de serre. Mais je suis allé avec les moyens de bord que j'ai... Le moyens de bord. Vous voyez, non? Vous voyez ici, quand vous voyez même les tuteurs, je l'ai fait. Puis en étant un acteur du génie civil, j'ai utilisé mes moyens pour le faire. Et même là, je vais faire le tuteur pour tout ce qui est là. C'est avec mes moyens et avec... C'est comme ça, j'ai dit non. Tiens, je dois le faire. Je dois le faire. Et je mets les moyens que j'ai à contribuer. Vous voyez, nous sommes au couvent. Au couvent, je dis couvent parce que couvent agro-passoral de la femme. Est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de secrets à prendre ici. Il y a beaucoup de trucs à savoir. Vous avez suivi de fort en comble comment se fait la production de la tomate au sol avec M. Marcine, promoteur de S-MAS. Et vous êtes invité massivement parce que quand je dis couvent, couvent, vous avez reçu les trucs de manière superficielle. Vous venez, on va vous initier au couvent, proprement dit, pour que vous puissiez avoir ces petites astuces-là qui vous permettront d'être agripreneurs, de faire la culture au sol, principalement bio de la tomate. Et dans ce contexte, dans ce cas, Adouké Akati vit avec M. Maxime, vous propose des formations avec des bons de réduction pour vous aider à produire, vous épargner chez vous à la maison. M. Maxime, votre mot de fin pour nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous avez besoin de connaître ce que vous avez dans votre plat, savoir maîtriser ce que vous avez dans votre plat. Vous avez le droit et vous avez la capacité. Venez vous faire former. Ici, nous sommes dans le laboratoire, c'est juste le laboratoire ici. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous pouvez savoir ce que vous avez dans vos plats. venez, la formation, elle n'est pas chère. Il y a encore un bon de réduction de 40%. Qui n'est pas petit. Qui n'est pas petit. Oui, qui n'est pas petit. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Je suis au 97 47 87 42. 97 47 87 42. Ou si vous ne me trouvez pas, vous pouvez m'appeler sur le 66 53 19 03. Alors, vous en avez droit. Merci. Vous avez votre adresse Gmail pour déposer. Oui, il a besoin. Oui, oui. Esmas agro-pastoral. Esmas arroba gmail.com Voilà. Voilà. Je dis bien Esmas agro-pastoral. Voilà. D'accord. Et vous êtes avec moi sur WhatsApp. Je suis là sur ma page Facebook. C'est mon nom, Maxime Samboué. Vous m'écrivez sur Facebook, Maxime Samboué. Je suis aussi centre de l'éternel. Je suis un serviteur de Dieu. Vous le savez. Bon, voilà. Mais ici, on est dans l'agriculture seul. Que Dieu nous gagne alors. Merci à vous, monsieur Massé. C'est mon plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, nous étions à Kwaoude-Voukame, sur la ferme agro-pastoral de M. Massime. Aujourd'hui, nous sommes allés à la découverte de la production hors-sol de la culture hors-sol de la tomate, surtout celle bio. Vous aurez compris, vous avez suivi avec nous de fort en comble, de début jusqu'à la fin, le procédé de comment fonctionne la culture hors-sol de la tomate. Nous vous invitons massivement à venir vous faire former à travers les bons de réduction de formation que nous vous offrons. Parce que c'est indispensable de savoir ce que vous mettez dans votre ventre. C'est indispensable de savoir les composants de ce que vous mettez dans votre assiette et de ce que vous partagez autour de vous. Pourquoi ne pas produire pour vous personnellement et industrialiser également un produit pour ceux qui sont dans le besoin. Au passage, sincère remercie vraiment à l'école des médias de M. Aboubaka Salikou, du cabinet light concernant M. Dodi Abalo. Et si tu n'oublies pas de vous abonner à notre chaîne Adouké Akati Ville, d'activer la cloche de notification, de partager autour de vous. Et à bientôt pour d'autres séances de partage et de découverte. Portez-vous bien.